Bonjour à tous, vous avez certainement déjà entendu ça. Il y a six mois et une directive sur la courbe du concombre, franchement. Ou après que la commission se soit passionnée pour la courbe du concombre, vous sortent des trucs invraisemblables, alors ils ont passé la courbe du concombre, a été un élément extrêmement important. Mais pas de bol, c'est une connerie. Une connerie qu'adorait répéter Nicolas Sarkozy lorsqu'il parlait d'Europe. Alors du coup, pour faire plaisir à notre ancien président de la République, on va aujourd'hui faire un texte européen sur la courbe du concombre. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Pour commencer, petite précision. Il y a effectivement eu un texte européen qui, entre autres, parlait de la courbe du concombre, mais c'était il y a hyper longtemps et ça a été depuis longtemps également supprimé. Autre chose, dans le titre, je vous parle de loi européenne, mais la terminologie est complètement fausse. Une loi européenne n'existe pas. Car en fait, la loi est un concept qui reste très attaché à la notion de l'État. Or, vous le savez, l'Union européenne n'est pas un État. Donc pour être plus précis, il faut parler de normes européennes et non de lois. Sauf que le terme de normes n'est pas très parlant. Bref, donc encore une fois, c'est un petit peu bordélique. Mais c'est pas grave, je tiens quand même à faire cette petite précision au cas où il y a des juristes et des constitutionnalistes qui nous regardent. Je n'ai pas envie de me faire taper dessus. Bref, passons donc aux choses sérieuses. Avant de nous lancer dans la procédure législative, on va devoir choisir le type de normes européennes pour notre texte. Au niveau européen, on a deux textes principaux, la directive et le règlement, mais sachez qu'il existe d'autres petites choses, mais c'est pas hyper intéressant pour nous aujourd'hui. Le règlement, c'est un texte qui a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans les États membres dès qu'il entre en vigueur. Par exemple, pour établir un régime de droit d'asile au niveau européen, l'Union européenne a décidé de passer par le biais d'un règlement qu'on appelle d'ailleurs le règlement du Blin 2. La directive, pour le coup, c'est un texte qui lit l'État quant aux résultats à atteindre. Et donc la directive laisse l'État membre gérer la forme et les moyens pour parvenir aux objectifs fixés par la directive. Ainsi, la directive ne s'applique pas directement dans l'arsenal législatif de l'État, contrairement au règlement. En général, une directive prévoit un délai de deux ans permettant aux États membres d'intégrer, par voie législative interne, les moyens pour parvenir aux résultats fixés par la directive. Donc, ce petit truc-là, on appelle ça la transposition. Les directives, c'est souvent utilisé pour tout ce qui touche au marché intérieur et aux règles de celui-ci. Pourquoi ? Par exemple, pour que le marché intérieur soit une réalité. Ça peut notamment être des textes relatifs à la sécurité des produits. Que vous viviez en France, en Estonie ou au Portugal, c'est quand même plus sympa quand la sécurité des produits est la même partout. Après, comment vous parvenez à un niveau de sécurité, on s'en fiche. Le principal, c'est que le niveau de sécurité voulu par la directive soit atteint. Bref, revenons à nos concombres. On a Nicolas Sarkozy qui s'impatiente. Quelle indignité. Ici, notre texte sur les cucurbitacées. Yes, j'ai réussi à le dire. Et leur courbe vise à faire en sorte que partout en Europe, les concombres soient similaires. Et ça, c'est important. Surtout en ce moment, la courbe des concombres, c'est essentiel, ok ? On va donc opter pour la directive. La commission qui a le monopole de l'initiative législative va donc nous proposer un petit texte. Le Parlement européen, lui, il est privé de ce pouvoir d'initiative. Alors même que c'est une prérogative considérée comme l'essence même d'un Parlement. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je vous laisse juger. On ne va pas répondre à cette question aujourd'hui. La commission européenne va donc envoyer sa proposition au Parlement européen mais aussi au Conseil de l'Union européenne. Ces deux institutions étant considérées et d'ailleurs aussi appelées des co-législateurs. Pour rappel, le Conseil de l'Union européenne réunit les ministres des États membres en fonction des sujets abordés. Ici, ce sont donc les ministres de l'agriculture qui vont se réunir pour plancher sur la courbe des concombres. Et je suis sûre qu'ils sont hyper chauds là. Le Parlement européen examine le texte avant de rendre sa copie au Conseil de l'Union européenne. Dans vraiment les très grandes lignes, l'examen effectué au Parlement européen ressemble un peu à ce qu'on peut voir au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le texte est d'abord examiné en commission parlementaire, puis va passer ensuite en séance plénière. Le Parlement européen compte cependant bien plus de commissions parlementaires que ce qu'on connaît en France. Pour notre directive sur les concombres, eh bien trois commissions parlementaires pourraient être concernées. La commission environnement, santé publique et sécurité alimentaire, mais aussi la commission sur le marché intérieur et la protection des consommateurs, sans oublier la commission de l'agriculture et du développement rural. Une de ces trois commissions sera la commission principale, celle qu'on dit être saisie au fond, tandis que les deux autres seront saisies pour avis. Sans vous emmerder avec les détails techniques, parce que c'est pas vraiment l'objet de la vidéo aujourd'hui, la manière d'examiner les textes au Parlement européen varie de ce qu'on connaît en France. Déjà, les eurodéputés ont souvent plus de temps pour examiner un texte que nos parlementaires français. Typiquement, exemple, le délai de dépôt d'amendement est souvent plus long que ce qu'il y a en France. Et donc, alors que l'examen d'un texte en France peut être fait en deux, trois mois, en général, au sein de l'Union européenne, ça met entre 6 et 12 mois, et parfois ça peut être même plus long, si le sujet est délicat et qu'un compromis est difficile à atteindre. Et donc, pourquoi autant de temps, me direz-vous ? Eh bien, parce que l'Union européenne, c'est un petit peu l'endroit du compromis. Les discussions mettent du temps, notamment au sein du Conseil de l'Union européenne entre les différents états, mais également au sein du Parlement, puisqu'il faut trouver une coalition pour soutenir le texte. Et enfin, il faut que le Parlement et le Conseil de l'Union européenne soient d'accord. Ça, parfois, ça peut mettre du temps. Après, évidemment, cela n'empêche pas l'Union européenne de s'adapter à des situations d'urgence. Ça peut vous paraître très long, mais l'avantage de ce système permet aux parlementaires de bien comprendre le sujet du texte qui leur a été soumis. Et en France, c'est un temps précieux qui peut manquer, notamment quand les députés et les collaborateurs se retrouvent un petit peu seuls avec un temps très réduit pour examiner un texte face à un gouvernement qui dispose de services administratifs conséquents. Entre différences qui a son importance, la Commission n'a pas le droit d'amendement. Même si, évidemment, elle peut tenter de faire son propre lobbying auprès d'un parlementaire pour qu'il puisse aller dans son sens et proposer un amendement qui lui convient. En France, le gouvernement lui dispose d'un droit d'amendement et il l'a à tout moment d'ailleurs de la procédure. Mais ce qui change considérablement par rapport à la France, c'est le travail entre les groupes parlementaires. Au Parlement européen, on retrouve ce qu'on appelle la logique de compromis. En effet, il n'y a pas de majorité absolue ici. Les groupes parlementaires doivent donc trouver des coalitions pour adopter, modifier ou rejeter un texte qui est soumis par la Commission européenne. En pratique, cela veut dire que le rapporteur du texte est accompagné de ce qu'on appelle des shadow rapporteurs. Les shadow rapporteurs représentent tous les groupes du Parlement européen. Par exemple, sur notre texte sur la courbe des conconds, imaginons que le rapporteur soit membre du PPE. Eh bien, il y aura un shadow rapporteur pour tous les autres groupes qui travailleront avec notre rapporteur principal. Donc, le SND, la GUE, Renew Europe, ID ou ECR et même les Verts auront du coup leur shadow rapporteur pour pousser les positions de leur groupe. Ils devront donc tous travailler de concert pour arriver à un compromis. Il faudra donc trouver un accord entre les Verts qui veulent laisser les concombres libres de décider eux-mêmes de leur courbe, tandis que le groupe PPE voudra une courbe parfaite et toujours pareil. J'exagère évidemment. Nous allons procéder au vote sur la directive 2020-1234 relative à la courbe des concombres. Le vote est ouvert. 590 voix pour, 141 contre, 9 abstentions. Le texte est adopté. Nicolas Sarkozy est content, le texte vient d'être adopté au Parlement européen. Ça me fait plaisir. Il a donc passé la première étape. La version adoptée par le Parlement européen va donc se retrouver sur le bureau du Conseil de l'Union européenne. Évidemment, le Conseil, il avait déjà le texte à disposition, donc il a déjà pu étudier le truc de son côté. Mais maintenant, le Conseil de l'Union européenne, composé des ministres des États membres, je vous le rappelle, va pouvoir se plancher sur la version du Parlement européen. Ces derniers vont donc débattre ensemble du texte. Le ministre allemand pourra défendre une courbure de concombre qui est similaire à celle des bananes, tandis que la Suède pourra dire que le texte est inutile puisque l'intérêt du concombre n'est pas la courbure, mais plutôt le goût. Enfin, le Portugal pourra prôner la liberté des concombres d'avoir la courbure qu'il désire. Ça sent le débat envenimer. Ça va être tendu, je pense, là. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, ce ne sont pas les ministres qui se pointent à chaque fois à Bruxelles pour pouvoir négocier sur un texte. Ils ont aussi autre chose à foutre en interne. C'est donc ce qu'on appelle le comité des représentants permanents ou co-repères qui s'occupe de toutes ces négociations avant que le texte soit adopté. Il est composé des représentants permanents de chaque État membre auprès de l'Union européenne et est présidé par l'ambassadeur de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Et en ce moment, c'est le Portugal jusqu'au mois de juillet. Dans le cadre de notre directive sur la courbe des concombres, le Conseil de l'Union européenne se prononcera à la majorité qualifiée. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, il faut que 55% des États membres représentant 65% de la population européenne soient en accord avec le texte. Plusieurs options attendent alors notre directive à ce stade. La première option, c'est que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne approuvent le texte de la Commission sans l'amender. Le texte est alors réputé adopté, mais je vous rassure, ça n'arrive jamais. Ah oui, forcément des amendements. La deuxième option, c'est que le Parlement européen a amendé la proposition de la Commission et que le Conseil de l'Union européenne ait toqué avec la version du Parlement européen. Dans ce cas, le texte est réputé adopté. La troisième option, c'est que le Parlement européen va adopter sa propre position, mais que le Conseil de l'Union européenne n'est pas d'accord avec celle-ci et va donc apporter des modifications. Et dans ce cas-là, il retransmet tout ça au Parlement et ça part sur une deuxième lecture. Celui-ci a trois mois pour se prononcer sur la position du Conseil. S'il est ok, le texte est adopté. Si ce n'est pas le cas, eh bien donc, comme je vous le disais, on part sur une deuxième lecture. Et enfin, si le Parlement européen n'a juste rien dit pendant les trois mois, eh bien la version du Conseil de l'Union européenne est réputée adoptée. Je vous rassure, le Parlement européen ne laisse jamais ça arriver. Faut pas déconner quand même. Quatrième possibilité, eh bien le Conseil n'arrive pas à trouver un compromis en interne. En gros, les ministres européens de l'agriculture ne sont pas foutus de se mettre d'accord sur la courbe de nos putains de concombres. Moi là, je pense que Sarkozy n'est vénérable. Bah dis ça, on peut le dire ! Dans ce cas, la situation, elle est bloquée jusqu'à ce qu'il trouve un compromis. Donc là, nos concombres, ils vont pouvoir attendre longtemps. Hello darkness my old friend Notre directime sur la courbe des concombres pourrait alors se retrouver dans les limbes. I've come to talk with you again Puisque le Conseil de l'Union européenne n'a pas de contrainte de calendrier. Trouver un accord. Qui disait déjà que l'Union européenne imposait tout aux états membres qui acceptaient tout docilement ? Bonjour ! La cinquième option, eh bien c'est évidemment le rejet par le Parlement du texte et donc dans ces cas-là, il n'est pas adopté. C'est fini. Mais vous fumez, monsieur ! Si après une troisième lecture, aucun accord entre les deux institutions n'a vu le jour, un comité de conciliation est mis en place. Ça ressemble vraiment dans les grandes lignes à notre commission mixte paritaire. Les membres du Conseil de l'Union européenne sont présents, tout comme certains parlementaires, notamment ceux qui ont été impliqués sur le texte, comme par exemple les rapporteurs et les shadow rapporteurs. La commission européenne participe également à ces réunions, mais n'a qu'un rôle de médiateur. La commission va donc veiller à ce que la position des deux co-législateurs se rapproche au fur et à mesure afin de trouver un compromis. Le comité de conciliation a six semaines pour trouver une issue. Si le comité de conciliation arrive à trouver un accord et que le texte est adopté par les deux co-législateurs, eh bien c'est bon. Par contre, si le comité de conciliation n'arrive pas à parvenir à un accord, le texte est abandonné. Si le comité de conciliation arrive à un accord mais que finalement le texte est rejeté par l'un des deux co-législateurs, eh bien c'est pareil, ça tombe à la trappe et le texte est abandonné. Il faut savoir que les institutions ont mis en place des réunions informelles tout au long de la procédure législative. Dans le jargon européen, on appelle ça des trilogues. Ces moments permettent aux trois institutions de pouvoir débattre sur un texte, comme par exemple ici notre directive sur nos concours. Et là aussi, la commission, elle a un rôle de médiateur. Ces réunions, elles sont considérées quand même un petit peu obscures puisqu'elles sont informelles. Mais elles s'inscrivent encore une fois dans cette culture du compromis et aident à ce que les textes européens soient finalement adoptés. Et alors que nous, en France, on est assez peu habitués à cette manière de faire, l'Union européenne s'est toujours construite par des compromis entre différentes sensibilités politiques, entre différents états, etc. Voilà donc pour ce tuto. Ici, je me suis juste concentrée sur la procédure législative ordinaire. Il y a aussi une procédure législative extraordinaire, mais ça va, je ne vais pas vous embêter avec ça. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne et on aura eu le plaisir de légiférer ensemble sur notre directif concombre pour le plus grand plaisir de Nicolas Sarkozy qui, je crois qu'on prend, nous demande de légiférer sur une double ration de frites. Et pendant une double ration de frites... Allez, sur ces bonnes paroles, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Whip. Double ration de frites. Double, double ration de frites. Double ration de frites. Double, double, double ration de frites. C'est ça la République ? Double, double, double ration de frites. C'est ça la République ? Double, double, double ration de frites.